Donc on va commencer cette conférence de lancement du rapport « Où est l'argent pour les droits des femmes ? » Bien, et bonjour à toutes et tous. C'est vraiment un immense plaisir et un grand honneur de vous accueillir en cette fin de journée, dans cette noble maison, cette noble institution. Puisque le Conseil économique, social et environnemental et la délégation aux droits des femmes et l'égalité se réjouissent de voir réunis aujourd'hui une telle assemblée d'actrices et d'acteurs – c'est bien qu'il y ait des acteurs aussi, au passage – qui œuvrent tous les jours pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui en France, en 2016, l'égalité est loin d'être atteinte, la parité est loin d'être établie, les chiffres des violences faites aux femmes sont encore considérablement élevés, le sexisme touche toujours toutes les femmes, que ce soit au travail – c'est là un sujet que je traite tout particulièrement, puisque je suis présidente de la section Travail et Emploi au CESE – à l'école, dans l'espace public, dans la vie privée, et impactent leur rapport au monde et leur vie en société. La délégation aux droits des femmes et à l'égalité, que je représente aujourd'hui, j'y siège, depuis maintenant 5 ans et demi, s'attache ainsi, depuis sa création, à produire des travaux pour conseiller le gouvernement et les assemblées parlementaires dans l'élaboration des lois et de politiques publiques pour résoudre les inégalités qui persistent. Le CESE est l'assemblée constitutionnelle la plus paritaire. Presque 50% de ses membres sont des femmes, 45,7% exactement. Ce taux s'élève à 66,7% parmi les présidents de sections et délégations. Nous avons 12 sections et délégations et nous sommes nombreuses dans ces fonctions de présidence. Je sais d'ailleurs, les collègues qui sont présentes. Notre assemblée est également la première à s'être positionnée en faveur d'une déconstruction des stéréotypes de sexe par la signature de la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotypes de sexe en mars 2016. C'est un sujet majeur pour la production de nos rapports et de nos communications. C'est dans la continuité de cet engagement en faveur d'égalité que le CESE s'est associé à l'acteur institutionnel incantournable qui est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la Fondation des Femmes, au fond, pour les femmes en Méditerranée, qui tient particulièrement à cœur, parce que je suis à Marseille, d'ailleurs, je y retourne tout à l'heure, au passage, une région, une ville où il y a un des plus forts taux, malheureusement, de femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en Europe. Au fond, donc, pour les femmes en Méditerranée, au Comité ONU Femmes France et à W4, pour impulser une crise de conscience. Le rapport qui vous est présenté aujourd'hui est sans appel. Il est très novateur, parce que je n'ai pas à ma connaissance du plus de rapports sur ce sujet depuis que je travaille sur ces sujets. Donc, qu'est-ce que nous montre ce rapport ? Que si les politiques en faveur d'égalité ont effectivement été développées, les budgets qui leur sont consacrés restent très insuffisants pour répondre aux objectifs prévus. Dans tous ces travaux, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité formule de nombreuses pistes pour agir en faveur d'égalité et a plusieurs fois a souligné la nécessité de combattre le sexisme. Une des premières études que nous avons menées dans la délégation aux droits des femmes, la dernière mandature, concernait tous les dispositifs promouvant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. C'est une étude que j'ai conduite avec Paris Dumas et qui montrait, bien sûr, que dans les premières causes d'inégalité professionnelle, il y a tous ces stéréotypes dès la construction des parcours à l'école, dans les études supérieures et, bien sûr, dans les parcours professionnels. Donc, nous établissons comme indispensable de tous nos travaux cette lutte contre les stéréotypes, la lutte contre le temps partiel subie, bien sûr. Françoise Mielewski, je ne sais pas si elle est là, je sais qu'elle est dans la gouvernance de la Fondation des Femmes, siège dans ma section, la section où je préside, et a donc aussi conduit une étude extrêmement fournie, très passionnante sur le temps partiel, qui fait date, ou encore l'action en faveur de la mixité des métiers, qui a été aussi l'objet d'une saisine gouvernementale en 2014, je crois que c'est 2014, 2015, extrêmement importante aussi. Mais malheureusement, le rapport qui est aujourd'hui dévoilé démontre, même quand les leviers d'action en faveur d'égalité sont identifiés par le Conseil économique, social et environnemental, d'autres acteurs et actrices de l'égalité, que les financements pour agir ne suivent pas, et les avancées espérées, par conséquent, sont bien moindres. La délégation en droits des femmes et à l'égalité s'engage donc dans cette thématique majeure de l'argent pour les droits des femmes, qui est le sujet essentiel pour une véritable mise en œuvre de l'égalité. Elle aura certainement vocation à la réinvestir dans les prochaines années aux côtés des autres partenaires de cette journée. Il est nécessaire que l'événement d'aujourd'hui ait une conscience, un peu sur une réflexion publique sur le réel investissement qui doit être fait en faveur des droits des femmes. Des droits réels. Des solutions étant déjà formulées par le présent rapport, nous ne pouvons qu'en espérer la prône application. Il me reste à vraiment remercier infiniment Madame la Ministre présente, qui soutient toute cette action, qui est présente, en charge donc des droits des femmes, et à qui je vais bien entendu passer la parole. Et vraiment, je la remercie, au nom de notre institution, au nom du CESE, et au nom des droits des femmes, d'être présente, et donc de nous apporter son éclairage sur ce rapport très inédit, qui vient donc d'être publié. Je vous remercie, et je vous souhaite un bon colloque en cette fin de journée. Madame la Présidente de la section travail du CESE, Madame la Présidente du Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Madame la Présidente de la Fondation des femmes, Madame la Présidente du Comité ONU Femmes en France, Madame la Présidente du Fonds pour les Femmes en Méditerranée, Madame la Présidente du Women World Wide Web, Madame Michèle Perrault, Mesdames, Messieurs, c'est vrai qu'il est assez rare de commencer un discours avec une, deux, trois, quatre, cinq, six, six présidentes, plus une historienne, une professeure émérite. Ceci dit, malheureusement, quand on commence un discours avec Madame la Présidente, il y a des six fois, et le plus souvent, c'est qu'on parle de droits des femmes. J'espère que parfois, on commence des discours avec le même panel de présidentes pour des sujets qui soient des sujets qui concernent l'ensemble des champs de la société, mais ne boudons pas pour autant notre plaisir d'être ensemble. Merci d'abord de m'avoir convié aujourd'hui à la présentation de ce rapport. Je prendrai, j'ai pris bien évidemment connaissance des recommandations qui en découlent avec une attention particulière. D'ores et déjà, je tiens à saluer le travail réalisé, ceci pour plusieurs raisons. D'abord, parce que vous avez opté pour une approche qui vise à proposer une vision globale des financements en faveur des droits des femmes, qu'ils proviennent tant des pouvoirs publics que des particuliers ou des fondations. Ensuite, parce que vous avez su réunir autour de la table des structures de renom, qui bien évidemment offrent une légitimité et une force particulière à ce constat partagé. Et puis enfin, pour une autre raison, je reviendrai tout à l'heure, mais j'ai lancé avec bon nombre d'associations qui sont présentes ici cet après-midi et de personnalités qui sont là également la semaine dernière, la campagne Sexisme, pas notre genre. Et cette campagne vise, entre autres, à rendre visible ce qui est invisible. Ce qui est invisible, c'est à la fois le sexisme, c'est la manière dont les femmes le vivent, le subissent et la manière dont ils se reproduisent. C'est la part des femmes dans la création de richesses, que ce soit des richesses économiques, culturelles, artistiques ou les richesses de la vie quotidienne. Et puis enfin, la visibilité de l'engagement des femmes. Et aujourd'hui, évoquer où va l'argent pour les femmes, c'est rendre visible ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est l'inégale répartition des financements publics et aussi des financements privés. Donc j'ai intégré ce moment autour de la restitution de votre rapport dans le plan de mobilisation contre le sexisme et dans la plus grande visibilité. Et je crois que déjà depuis ce matin, pour avoir entendu les journaux sur les radios ce matin ou avoir lu d'autres articles, vous avez donné de la visibilité au sujet que vous portez aujourd'hui. Pour être le plus juste possible, je vais apporter une réflexion générale et un éclairage complémentaire, d'abord sur mon propre budget, celui d'allouer aux droits des femmes, et sur les moyens que le gouvernement a engagés. Bien entendu, les résultats bruts sont importants, mais il faut toujours aussi inscrire les résultats dans une trajectoire. C'est-à-dire que nous disent-ils de l'évolution ou de la non-évolution. Et à ce titre, moi, je me félicite fortement que sur toute la durée du quinquennat, les crédits du fameux programme 137, je crois que le P137, elle n'a jamais été aussi connue qu'il ne l'est aujourd'hui. Je vous en remercie. La part du budget de l'État spécifiquement dédiée à l'égalité entre les femmes et les hommes n'a cessé d'augmenter. En 2012, la boîte de finances initiale prévoyait 20 millions de crédits. En 2017, ce sont 30 millions qui sont désormais budgétés, soit une augmentation de 50%. Une augmentation de 50% d'un budget au cours d'un quinquennat dans le contexte de redressement des comptes publics que nous connaissons est une augmentation remarquable et qui traduit la détermination du gouvernement à se doter de davantage de moyens pour faire progresser les droits des femmes. Et permettez-moi de vous dire que tous les budgets publics ne connaissent pas le même mouvement. Loin de là, et que j'observe avec une particulière attention ce qui se passe dans les collectivités territoriales et locales dans lesquelles je vois réduire, couper, bon nombre de subventions aux associations agissant en faveur des droits des femmes, toujours sous couvert de restrictions budgétaires, mais j'observe régulièrement que les restrictions budgétaires ne tombent pas de la même manière sur toutes les subventions et qu'il y a aussi une obstination idéologique à profiter des économies pour affecter les budgets consacrés à l'égalité. C'est aussi pour ça que le fait que le budget cette année que je présenterai dans quelques semaines au Parlement pour la finance 2017 soit en augmentation de plus de 8% par rapport à 2016, ce qui constitue, sans vous le cacher, une victoire importante. Toutes celles et ceux qui connaissent l'exercice de la construction d'un budget du projet de loi de finances chaque année savent que de ressortir de ces discussions budgétaires avec une augmentation de 8% de son budget est en général un moment de grande satisfaction. Le budget du programme 137 est un budget d'intervention spécifique aux droits des femmes et une très large majorité des crédits bénéficient directement aux associations qui sont, comme vous le savez, parce que vous êtes ici souvent à ce titre, des opératrices clés de la politique en faveur des droits des femmes, qu'il s'agisse de l'accès aux droits, de la lutte contre les violences, d'égalité professionnelle ou encore de lutte contre les stéréotypes. Depuis 2012, plus d'une dizaine de conventions pluriannuelles d'objectifs ont été signées avec les associations permettant ainsi de mieux sécuriser leur activité et surtout de leur donner de la visibilité sur les années à venir. Mais le budget consacré aux droits des femmes ne se concentre pas uniquement sur le programme 137. D'autres ministères y participent également. Nous avons d'ailleurs développé toute une architecture institutionnelle. Il y a d'ailleurs maintenant dans chaque ministère depuis 2012 un ou une autre fonctionnaire chargé de l'égalité femmes-hommes et de la feuille de route de chaque ministère. Il y a des études d'impact annexées au projet de loi pour que les droits des femmes y règlent l'ensemble des politiques publiques. Donc, au budget du programme 137, j'ajoute bien d'autres budgets, celui de la justice, de l'intérieur, de l'emploi, de la santé ou encore de l'éducation. Les politiques transversales représentent chaque année plus de 250 millions d'euros. Les moyens dédiés aux droits des femmes sur la durée du quinquennat nous ont entre autres permis de généraliser le téléphone grand danger, de créer plus de 1 500 places d'hébergement pour les femmes victimes de violences, d'assurer le remboursement à 100 % de l'IVG et des actes associés. Je ne sais pas si le PLFSS, le projet de finance, sécurité sociale, a été inclus dans le rapport, mais sans vouloir le faire de manière mathématique ou chiffrée, j'ajoute que l'ensemble du budget consacré au remboursement de l'IVG et avec les compléments que nous avons apportés cette année contribue, selon moi, également au budget public en faveur des droits des femmes et en particulier des droits sexuels et reproductifs. Et puis enfin, j'ajouterai l'entrepreneuriat des femmes grâce au fonds de garantie d'initiative aux féminins. En plus de ces budgets identifiés dans la loi de finances, j'ajoute une partie de la loi de finances de la sécurité sociale, qui sont les budgets dédiés aux familles et à l'accueil du jeune enfant. Ce n'est pas parce que je suis ministre des droits des femmes et des familles que j'associe et j'intègre une partie du budget de la branche famille au budget en faveur des droits des femmes. C'est parce que la politique familiale française constitue aujourd'hui un levier important d'autonomisation des femmes. Et en développant une politique en faveur des modes d'accueil, nous parvenons à combiner un taux de natalité qui est élevé et un taux d'emploi des femmes qui est élevé, qui est une exception française au sein de l'Union européenne. Donc les dépenses consacrées à la branche famille, pas toutes, je ne les prends pas toutes. Je les sélectionne en fonction du sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est celui de l'argent des droits des femmes. J'intègre les 2,9 milliards d'euros qui sont dédiés à l'accueil du jeune enfant. Ils s'élevaient à 2,2 milliards en 2011. Aujourd'hui, on est passé de 2,2 à 2,9, 700 millions supplémentaires. Ça a permis de passer aussi à 56% d'accueil des enfants de moins de 3 ans en France aujourd'hui, soit 2 ou 3 points de plus qu'en 2012. Je dis, bien entendu, on peut dire l'accueil des jeunes enfants, ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les parents. Bien entendu, ça concerne aussi les papas qui vont aussi à la crèche. Mais quand il n'y a pas d'accueil pour les jeunes enfants, c'est un handicap spécifique pour l'emploi des femmes. Donc quand il y a de l'accueil pour des jeunes enfants, c'est un élément de soutien à l'activité professionnelle des femmes. C'est pour ça que j'insiste sur cet aspect-là. De même que j'insiste sur un autre aspect de la politique familiale, sur lequel je suis particulièrement engagée et qui a été une des voies de réorientation de la politique familiale au cours du quinquennat, qui est le soutien aux familles monoparentales. 20% des familles aujourd'hui sont des familles monoparentales. Sur ces 20% de familles monoparentales, plus de 85% sont des mères monoparentales. Et la situation spécifique des femmes en situation de monoparentalité est aujourd'hui un souci à la fois de la ministre des Familles et de la ministre chargée des droits des femmes. C'est pour cela qu'en revalorisant l'allocation de soutien familial de 25% en généralisant la garantie des impayés de pension alimentaire, en créant, comme je vais le faire cette année, dans le budget 2017, l'agence de recouvrement des pensions alimentaires qui va permettre d'offrir aux femmes un guichet unique pour le recouvrement des pensions alimentaires et l'avance pour les impayés ou même encore, quand il n'y a pas de papa identifié, pour payer la pension alimentaire, en développant le réseau d'entraide des familles monoparentales, en développant les crèches à vocation d'insertion professionnelle qui offrent à la fois un berceau pour l'enfant mais un accompagnement global pour la mère avec une permanence de pôle emploi dans la crèche et un suivi du parcours de stage, du parcours d'insertion, en adaptant ce qui est parfois un peu rigide dans les crèches sur la durée pour laquelle on inscrit un enfant à la spécificité des femmes en recherche d'emploi et d'insertion, je considère que, là encore, la politique familiale est dévolue et doit être intégrée à l'identification de l'effort collectif, de l'effort de la nation en faveur des droits des femmes. Une fois ce constat posé, je regrette effectivement que la budgétisation par le genre, par genre, le gender budgeting, ne soit pas plus développée. Pendant longtemps, la culture française a fait de la neutralité une garante de l'égalité. Or, nous savons toutes ici aujourd'hui qu'en ce qui concerne les femmes, la neutralité est bien souvent la source d'un accroissement des inégalités, d'autant que la répartition des budgets, elle n'est pas neutre, elle, en termes de genre. C'est pourquoi je soutiens l'adoption dans le cadre du projet de loi Égalité-Citoyenneté d'un amendement qui instituerait la parité dans toutes les instances du secteur culturel qui attribue subventions et aides financières. Mais cette problématique s'oppose également au niveau des collectivités locales, avec l'exemple le plus frappant qui est probablement celui des équipements sportifs. Les collectivités ont bien souvent investi des centaines de milliers d'euros, je ne parle pas de millions d'euros, dans les équipements sportifs, gymnases, skate-parcs, stades de foot, etc. Équipements qui, non seulement, ont un coût à l'investissement, mais ont également des coûts de fonctionnement non négligeables, mais dont on observe au quotidien qu'ils profitent majoritairement aux hommes et aux garçons. Et il serait intéressant pour les collectivités de faire un rapport à l'euro dépensé pour l'usage des femmes et pour l'usage des hommes. Et là encore, nous constaterions que les euros dépensés le sont bien davantage en faveur des hommes et des garçons dans toute une série de politiques locales. Certaines collectivités se sont d'ores et déjà emparées du sujet, mettent en oeuvre une politique d'égalité territoriale qui est beaucoup plus ambitieuse entre les femmes et les hommes. D'autres s'engagent en restant attentives à l'égalité entre les femmes et les hommes au travers de leurs politiques sectorielles, l'aide sociale, le soutien à l'emploi, l'urbanisme, la culture, autant de compétences qui peuvent participer à faire progresser les droits des femmes. La loi de 2014 offre encore un levier supplémentaire en imposant aux collectivités qui ont plus de 20 000 habitants la rédaction en amont des débats budgétaires d'un rapport qui présente la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes concernant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. L'engagement de l'action publique en faveur des droits des femmes doit aussi s'appréhender à l'aune des budgets territoriaux et locaux qui sont extrêmement importants dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Cette nécessité d'élaborer un rapport d'égalité va être pour la première fois mise en oeuvre cette année. Je pense que cette année, les collectivités territoriales vont découvrir l'exigence, tourner autour du sujet en se demandant par quel bout ça s'attrape, mais que ce sera la première année. Mais je suis absolument certaine que progressivement, ce rapport d'égalité sera un outil dont les élus se saisiront et dont les citoyens aussi peuvent se saisir. Et l'avis d'une mairie, d'un département, ce n'est pas que l'avis des élus et du conseil, c'est aussi la citoyenneté partagée et quotidienne. Et j'invite les citoyennes et les citoyens dans leurs communes à demander des comptes, participer, demander des débats publics autour de ce rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un très bel outil aussi de démocratie participative. Ceci étant dit, et après avoir salué les évolutions, je serais une menteuse si je vous disais que pour autant, je trouve que les budgets sont suffisants. D'abord, vous ne me croiriez pas et ma crédibilité en serait affectée. Et je sais que je ferais mieux et plus avec encore davantage de moyens. Et qu'il reste énormément de sujets qui, d'ailleurs, tous ne dépendent pas des questions budgétaires, mais aussi de la volonté collective qui sont devant nous. Je pense à l'accès des femmes au poste de responsabilité, à la prévention des violences, à l'accompagnement des femmes qui en sont victimes. Et puis, dans des sujets où, là, il n'est pas question de distribuer des subventions ou d'intervenir, la répartition des tâches domestiques, par exemple, reste un des sujets essentiels dans l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. C'est pourquoi je cherche toujours à étoffer le budget dédié aux droits des femmes. C'est comme ça que nous sommes parvenus à dégager les moyens nécessaires pour répondre aux nouvelles missions qui ont été créées par la loi visant à lutter contre le système prostitutionnel. Et Danielle Bousquet, qui est derrière moi désormais présidente du Haut conseil à l'égalité femmes-hommes, mais est aussi l'initiatrice de cette loi sur le système prostitutionnel. Et elle sait que la question des moyens financiers pour les parcours de sortie de prostitution ont été un sujet important. Les produits liés au proxénétisme et à la prostitution seront saisis et serviront à financer le parcours de sortie de la prostitution. J'hésite un peu à passer directement au sujet suivant, mais on va dire que je viens de finir de parler de la loi du système prostitutionnel et maintenant je vais parler de l'affectation des pénalités financières pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité. Mais point à la ligne. Et même on tourne la page. L'enchaînement. Donc j'ai retenu votre proposition, suggestion qui permettrait d'affecter les pénalités financières imposées en cas de non-respect des obligations en matière d'égalité à des actions en faveur des droits des femmes. Vous l'avez fait aussi pour les pénalités en matière d'égalité pro et en matière de parité politique et en particulier l'Assemblée nationale, la loi sur la parité fonctionne relativement bien sauf au Parlement. C'est-à-dire qu'en fait elle fonctionne bien là où nous avons des scrutins de liste et elle fonctionne beaucoup moins bien là où nous avons des scrutins uninominaux. Et il est clair que jusqu'à présent des organisations politiques ont, particulièrement certaines, je dois dire, ont préféré payer les pénalités que de désigner des femmes et faire élire des femmes. C'est ce qui aboutit à ce résultat quand même assez... pour lequel j'ai un peu honte de la France qui est 60e ou 64e dans le classement de la participation des femmes à la vie parlementaire au classement international. C'est pas qu'on est reculé depuis 2012, on n'a pas eu d'élection. Encore, il faut que je regarde au Sénat quels étaient les faits du renouvellement de 2014, mais je crois que ça bouge, ça évolue bien au Sénat. Non, ça a baissé. Au Sénat, on avait monté... Comment ? Au Sénat, le scrutin de liste avait permis de monter et puis à chaque fois qu'on revient sur des modes de scrutin qui sont innominaux, on redescend. Et quant à l'Assemblée nationale, je disais, oui, c'est pas qu'on a moins de femmes qu'en 2012, on a encore les mêmes, mais pendant ce temps-là, d'autres pays, eux, ont couru beaucoup plus vite que nous et ils nous ont tout bonnement passé devant en termes de représentation des femmes. Et la conclusion également de cette partie de mon intervention, c'est qu'il est indispensable d'introduire dans les finances publiques une culture de gender budgeting qui aujourd'hui est, allez, on va dire, balbutiante. Dans cette recherche de financement, les associations et les entreprises sont également pleinement partie prenante. Je tiens d'ailleurs à saluer la détermination de la société civile à rechercher des nouvelles solutions de financement complémentaires à celles des pouvoirs publics. Face à la contrainte, ce dynamisme est particulièrement précieux et est une source d'innovation. La création de la Fondation des Femmes en témoigne. Il est, à mon sens, particulièrement intéressant de réfléchir aux moyens de faire de l'égalité, de l'émancipation des femmes, des libertés des femmes une grande cause qui, elle aussi, susciterait, devra susciter, suscitera les dons de la part des citoyennes et des citoyens. Ceci est d'autant plus important que votre rapport conforte un ressenti que nous avions. Les fonds privés ne sont pas spontanément, naturellement attirés par les causes liées aux droits des femmes. Les pouvoirs publics peuvent toutefois vous offrir des outils de conviction supplémentaire auprès des différents financeurs. C'est le cas du plan d'action et de mobilisation contre le sexisme lancé avec beaucoup d'entre vous le 8 septembre dernier. Au vu de l'écho qu'il rencontre actuellement, il constituera, j'en suis certaine, un levier vers de nouveaux financements. Je dois dire que quand j'ai vu votre rapport, quand j'ai entendu ce matin les commentaires sur le bon écho qu'il a eu en termes médiatiques, je me suis dit bon, hypothèse 1, ça tombe mal parce que la volonté du gouvernement en matière de droits des femmes, elle s'incarne dans la campagne que nous conduisons ensemble et ce rapport dit des choses qui effectivement peuvent sembler contre-intuitives. Hypothèse 2, ce rapport tombe bien parce qu'il donne du sens à la campagne que nous menons contre le sexisme et permet justement d'attirer l'attention et d'engager un dialogue d'une autre nature avec l'ensemble des financeurs privés publics qui peuvent être mobilisés en faveur des droits des femmes. Donc la campagne, quelques mots en conclusion pour certains ou certains d'entre vous n'avaient pas entendu parler, une campagne avec un badge sexisme pas notre genre que chacune et chacun peut diffuser sur les réseaux sociaux qu'il peut porter dans la vie quotidienne. Nous recevons de nombreuses demandes de la part des femmes et d'hommes qui souhaitent arborer le badge sur leur lieu de travail. Il y a un véritable sujet sur le lieu de travail, sur le sexisme dans les lieux de travail, entreprises ou collectivités. Et cette campagne permet également de faire labelliser par le ministère et les associations partenaires, le collectif des associations de labellisatrices, toute initiative qui participe à la lutte contre le sexisme. La vôtre est de ce point de vue labelliser et tout simplement en prenant collectivement la parole publiquement de façon récurrente pour dire non seulement qu'on ne laissera plus passer les agissements sexistes mais également pour mettre en lumière tout ce qui pour le moment reste dans l'ombre. Cette campagne contribue à faire du sexisme un sujet médiatique, politique, citoyen, en somme un sujet d'actualité, un sujet qui suscite l'adhésion et l'intérêt des individus, un sujet qui mérite l'engagement moral, je le perçois déjà, mais qui justifie aussi un engagement financier. Je souhaite que cet écho incite de nouveaux financeurs privés à s'engager pour les droits des femmes, à titre d'exemple fait de faire labelliser son action par le ministère et par le collectif des associations labellisatrices, constitue un argument supplémentaire dans la recherche de financement et offre une visibilité accrue au travail des associations. Je tiens également à ce que ce plan qui s'étendra jusqu'au 8 mars prochain amène les candidates et les candidats à l'exception présidentielle à définir leurs ambitions pour les droits des femmes et les moyens qu'elles et ils souhaitent leur attribuer. Cette campagne a été conçue avec et pour les actrices et les acteurs de la société civile. C'est votre campagne, c'est notre campagne et c'est une campagne qui va nous rassembler souvent pendant 200 jours. En conclusion, je tiens encore à saluer votre travail qui ne manquera pas de nourrir non seulement la réflexion collective mais des décisions collectives. Un mot d'ordre en ressort, nous sommes toutes et tous concernés par l'argent des femmes, je suis désormais contrainte de vous quitter et pour montrer qu'il y a une forme de cohérence quand même dans ce que je fais, je vais aller tout à l'heure à un événement célébrant les femmes mécènes américaines qui ont largement contribué au début du XXe siècle à la création d'institutions artistiques et culturelles à Paris et comme bien souvent, l'histoire progressivement efface les femmes, ne retient que les hommes et il en est ainsi des femmes mécènes donc à la fois nous allons rendre hommage à ces femmes mécènes et nous allons rappeler aussi que le mécénat est le moyen de financer aussi la création des femmes mais sur tous ces sujets, je crois que Michel Perrault parle juste après moi et que sur la manière dont l'histoire efface les femmes, c'est elle qui va nous en entretenir avec le plus de talent. Merci. Madame la vice-présidente du comité économique, social et environnemental, Madame Perrault, mesdames, messieurs, permettez-moi dans un premier temps de remercier le comité économique, social et environnemental de son accueil et de la collaboration la plus étroite que nous développons effectivement avec votre institution, Madame. Merci des mots que vous avez eus et je voudrais en profiter aussi pour remercier Madame Pascale Vion qui ne peut pas être avec nous cet après-midi mais elle était là ce matin, qui est présidente de la délégation parlementaire aux droits des femmes du CESE, avec qui nous travaillons de manière très étroite comme d'ailleurs nous travaillons avec la délégation parlementaire aux droits des femmes du Sénat et je salue son ancienne présidente et la délégation parlementaire aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Chère Madame Perrault, je voulais vous dire toute l'importance que j'accorde au fait que nous soyons réunis ici dans cet hémicycle, donc la troisième Assemblée constitutionnelle de notre République et qui est la voie de la société civile comme vous l'avez rappelé, Madame, pour donner un coup de projecteur inédit sur les financements publics et privés qui sont consacrés à la protection des droits des femmes et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un sujet, nous en avons déjà largement parlé dans d'autres instances, qui me taraude personnellement depuis très longtemps parce que, comme toutes les femmes, ou en tout cas, je pense, comme la plupart d'entre vous ici, j'ai longtemps préféré l'action à la négociation. Considérant que, si nous étions capables de faire la preuve de la justesse et de l'utilité de notre action, eh bien, des moyens supplémentaires, je vais dire des moyens plus décents, seraient naturellement affectés à notre secteur. Et ce fut, bien sûr, une erreur magistrale et que d'autres, bien sûr, ont faite avant moi. Et je rappellerai les mots d'Yvette Roudy qui, pourtant, est très prompt à rappeler et avec beaucoup de raisons qu'en matière de droit des femmes, et je reprends intégralement ces mots, rien n'est jamais accordé mais tout est arraché. Mais pour autant, elle disait que l'argent n'était pas un obstacle et que nous pouvions tout et que nous pouvions tant, simplement, avec la force de notre volonté. Alors, bien sûr, ça n'est pas complètement faux. Notre volonté nous permet d'avancer. Mais l'histoire nous l'a montré. Vous l'avez dit, madame, et vous l'avez parfaitement montré, rémunérer le travail des femmes n'est jamais allé de soi. Et l'histoire montre qu'on a toujours sous-traité gratuitement aux femmes le travail domestique et le travail social. Comme beaucoup d'autres ici, j'ai expérimenté l'engagement total et gratuit au service des droits des femmes. D'abord, au planning familial, dont il y a plusieurs représentantes éméritent ici, dont l'une des présidentes, à écouter des femmes, les conseiller, les orienter pendant des années, bénévolement, bien sûr, ou encore, en tant que déléguée départementale aux droits des femmes auprès du préfet des Côtes d'Armor, dans les années 1180, a consacré bénévolement à l'époque la moitié de ma semaine à coordonner les politiques d'égalité à l'échelle du département. Bénévolement, je le redis, et ce, bien sûr, et heureusement, en plus de mon activité professionnelle qui fait que je n'étais pas à la charge de mon conjoint pour parler des droits des femmes. Lorsque, plus de 30 ans plus tard, nous avons fait nos preuves et l'égalité femmes-hommes aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Les politiques se sont significativement développées partout et le secteur des droits des femmes s'est institutionnalisé et pourtant, eh bien, ce que l'on constate, c'est que pourtant, le bénévolat reste largement de mise. Le bénévolat partout et vous en faites toutes, nous en faisons toute l'expérience à un degré ou à un autre. Ne pas compter nos heures est une réalité qui nous parle et dont on peut abuser, dont certains savent abuser au nom de notre engagement féministe. Et cela peut d'ailleurs et cela doit être dit conduire à de réelles situations de burn-out lorsqu'on donne tout de son temps et son énergie et que l'on voit que l'on se heurte au mur des moyens insuffisants. La question qui nous réunit aujourd'hui, c'est d'abord une question d'efficacité, bien sûr, des services qui doivent être rendus à la population et d'efficacité des services publics. Certes, c'est indiscutable, mais je crois aussi qu'il faut que nous soyons capables de dire que c'est une question de principe et j'ai envie de dire une question de dignité parce que ce qui est en jeu ici, c'est la valeur de ce que nous sommes, de ce que nous faisons et de ce pourquoi nous nous battons. Depuis 2013 et la création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, nous avons sans arrêt ou sans cesse ou en continu abordé la question des financements dans le nombre de nos travaux comme une question centrale qui permettait de passer de l'égalité en droit à l'égalité dans les faits. Et unanimement, nos membres, à l'occasion d'un rapport en 2013, lorsque nous avons rendu un avis sur la loi pour l'égalité réelle de 2014, eh bien, à l'unanimité, nos membres avaient demandé un double, à minima, un doublement en 2017 du budget du ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et on voit bien le rapport qui vous a été remis tout à l'heure, montre que nous en sommes encore bien loin. Il y a des augmentations substantielles, certes. Nous sommes très loin, effectivement, du doublement du budget. Ce que nous voulons battre en brèche, c'est l'idée que intégrer l'égalité femmes-hommes dans toutes les politiques publiques de l'éducation à la santé, des transports à l'urbanisme pouvaient se faire à moyen constant. Nous pourrions à moyen constant faire beaucoup plus de choses. Or, ce que les associations que vous représentez pour beaucoup d'entre vous, ce que les délégués départementales et régionales au droit des femmes et à l'égalité, ce que toutes les chercheuses et tous les chercheurs ce que tous les chargés de mission égalité des entreprises savent, c'est que nous tous et toutes qui travaillons au quotidien à impulser, accompagner, évaluer l'approche intégrée de l'égalité, ce que nous savons, c'est que convaincre, ça coûte de l'argent, que former, ça coûte de l'argent, que produire des outils quels qu'ils soient, que ce soit des guides, des indicateurs, etc., ça coûte aussi, et que mener des études et des évaluations, ça coûte de l'argent. Encore un exemple récent, dans le rapport que nous avons rendu très récemment sur l'éducation de la sexualité, nous avons souligné l'insuffisance des budgets dédiés à la formation des équipes éducatives sur le terrain qui interviennent auprès des jeunes, et nous avons pointé un exemple qui va vous faire sauter, au-delà de sursauter, sauter. Un exemple inconcevable, la non-revalorisation depuis 2002 du forfait qui est versé par l'État aux associations qui gèrent des structures officielles d'information et de conseils, autrement dit le planning familial, par exemple, et qui va sur le terrain auprès des lycéens dans les entreprises, les formés, etc., eh bien, la rémunération de l'État est bloquée à 8 euros de l'heure depuis 2002, c'est-à-dire beaucoup moins que le SMIC chargé, beaucoup moins. C'est-à-dire qu'aller former les futures générations à l'égalité entre les filles et les garçons, au respect des uns et des autres, à l'éducation et la sexualité qui soit porteuse d'égalité entre les sexes, eh bien, c'est payé 8 euros de l'heure depuis 2002. Voilà. Dans le cadre de notre Haut Conseil, nous n'avons pas pu jusqu'à présent répondre à un vœu qui avait été exprimé par notre secrétaire général Romain Sabatier qui était d'établir un rapport sur cette question, un rapport qui soit dédié au financement. Et donc, nous avons saisi avec beaucoup d'intérêt et je la remercie l'initiative qu'a lancée Anne-Cécile Maïfer et la Fondation des Femmes et nous avons donc uni nos forces pour aboutir à ce premier travail qui vous a été remis tout à l'heure et je remercie vraiment la Fondation des Femmes et tous les autres partenaires qui sont à mes côtés qui ont contribué à la réalisation de ce travail, de ce rapport qui, j'en suis convaincue, fera de date parce que c'est la première fois que ce sujet est abordé effectivement dans un rapport, ce rapport entre les femmes et l'argent et où va l'argent pour les femmes et surtout, y a-t-il des budgets pour les actions concernant les femmes et j'espère que d'année en année, ce rapport a vocation effectivement pour faire l'objet tous les ans d'une réédition que nous puissions nous retrouver, avoir des éléments nouveaux, voir comment on peut améliorer les choses et surtout, qui devraient nous permettre de mieux évaluer les besoins et de mieux les chiffrer, être capables de dire ce que devraient coûter de véritables politiques d'égalité mises en oeuvre permettant de faire en sorte que les lois soient appliquées dans toute leur plénitude. C'est-à-dire que le superbe arsenal législatif, il faut le dire que nous avons en France, on observe qu'il ne fait pas avancer suffisamment l'égalité femmes-hommes, entre autres, parce qu'il ne bénéficie pas suffisamment des moyens nécessaires pour faire appliquer toutes les mesures que contiennent les lois. Les financements, à l'évidence, ne sont pas un objectif en soi, en ce qui nous concerne. Ce qui nous guide, c'est le refus des injustices que vivent des millions de femmes et la volonté que nous avons que les politiques d'égalité puissent contribuer à changer réellement leur vie au quotidien. Et à l'heure où se lèvent aujourd'hui une nouvelle génération de féministes, comme on atteste les chiffres de l'étude qu'a menée le CSA pour le ministère et qui nous a été rendu public la semaine dernière, disant que 57% des jeunes femmes de 15 à 20 ans se sentent féministes. Il y a donc une nouvelle génération de féministes qui existe, qui va se lever et qui va pousser. À l'heure où les lois ont été votées, à l'heure où les plans et les programmes d'action sont lancés, nous devons, nous, collectivement, franchir une étape et arrêter de penser à tous les niveaux que les droits des femmes ou que les actions pour les droits des femmes sont un supplément d'âme et nous devons assumer un diagnostic partagé. Si l'égalité entre les femmes et les hommes à long terme se révèle un bon investissement parce qu'il faut aussi parler comme ça, à terme, ce sera utile, ce sera de l'argent qu'on aura investi intelligemment, il faut savoir qu'à court et à moyen terme, ce chantier structurel qui est destiné à changer la société va coûter de l'argent et nécessite de réels moyens humains et financiers. On ne fera pas un moyen constant, un moyen financier et humain constant. Je dirais que l'heure, alors c'est terrible ce que je vais dire, je vais utiliser des termes un peu choquants mais je le fais volontairement. L'heure n'est plus à la charité, rôle des femmes, l'heure n'est plus au travail invisible des femmes et aux seules récompenses honorifiques qu'on a su nous donner magnifiquement bien. L'heure est à l'argent, alors j'allais dire en espèce sonnante et trébuchante sauf que ce n'est plus comme ça aujourd'hui qu'il circule l'argent donc l'heure est à l'argent car la longue marge vers l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut plus aujourd'hui se payer de mots. Payer oui mais pas seulement des mots, payer aussi par de l'argent. Je crois que c'est la condition vraiment nécessaire pour amplifier, pour accélérer. C'est pour lutter contre les stéréotypes il faut de l'argent, pour travailler dans les entreprises il faut de l'argent. Voilà, pas seulement des mots, pas seulement des intentions, mais de l'argent. Pour ce qui est des financements publics qu'est-ce que nous dit ce rapport ? Que le budget attribué par l'Etat progresse la ministre nous a dit 50% très bien mais c'est quand même le plus petit budget et de loin de l'Etat. Et nous accusons il faut le savoir un retard par rapport aux pays comparables un retard sensible vis-à-vis de l'Espagne par exemple pour ce qui est de la lutte contre les violences faites aux femmes et puis par exemple par rapport à la Grande-Bretagne et par rapport à la Suède pour ce qui est des contributions internationales par exemple à ONU femmes ou encore dans la prise en compte du genre dans les politiques d'aide au développement dans les pays pauvres. Donc nous voyons des pays qui sont considérés comme la Suède est un pays que nous regardons avec envie mais pour autant l'Espagne non l'Angleterre non plus et pourtant ce sont des pays qui ont dans ces budgets-là de l'avance par rapport à nous. Alors quant aux collectivités territoriales les budgets sont fragiles j'utilise volontairement ce terme parce que on a vu récemment dans certaines régions des suppressions radicales 100% de suppressions radicales brutales violentes terribles pour les associations droits des femmes dans certaines villes certains départements et certaines régions et je crois qu'on ne peut pas admettre que des financements puissent être liés à des changements politiques ou pas. La couleur politique d'une majorité ne doit pas remettre en cause ce besoin de financement des associations qui travaillent pour les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes or nous avons des exemples locaux contraires aujourd'hui. Je ne reviendrai pas sur les chiffres je vais me concentrer sur quatre recommandations la première c'est augmenter de manière significative les budgets en prenant en compte la distorsion actuelle flagrante entre toutes les missions que l'on donne concernant les droits des femmes et les moyens affectés et nous avons aujourd'hui atteint un point de non-retour on ne pourra pas remplir les objectifs qui nous sont donnés si on reste dans les budgets qui nous sont affectés je parle du Haut Conseil je parle plus largement bien sûr de tous les acteurs et actrices de l'égalité deuxième point la ministre l'a repris à son compte c'est le fait que nous puissions envisager d'affecter les retenues qui sont faites sur les partis politiques qui n'appliquent pas la parité plus de 5 millions par an bien sûr en matière de technique budgétaire on ne peut pas affecter une recette mais on ne parle pas de technique budgétaire on parle de choix politique et bien décidons qu'en matière de choix politique cet argent soit affecté aux actions en faveur de la parité en France troisième sujet celui de la commande publique la commande publique doit être un facteur de progression ou de progrès vers l'égalité c'est à dire que pas un seul euro d'argent public ne doit venir alimenter le sexisme ou les inégalités c'est à dire que il faut conditionner les financements publics à des critères d'égalité entre les femmes et les hommes c'est un concept que nous avons inventé au conseil et qui s'appelle le concept dégât conditionnalité qui fonctionne exactement sur le même principe que le concept déco conditionnalité l'argent public doit servir à alimenter les politiques d'égalité entre les femmes et les hommes et non pas à conforter tous les stéréotypes sexistes c'est à dire qu'il faudrait que nous puissions avoir plus de femmes par de l'argent public qui soient artistes programmées sur nos scènes nationales dans nos festivals et davantage de femmes par exemple qui soient réalisatrices et qui soient soutenues financièrement par de l'argent public ce qui serait complètement normal de l'argent public qui finance également davantage d'égalité dans l'accès aux loisirs à la culture et au sport et donc je vous invite je vais faire un petit peu de publicité pour ma boutique je vous invite à télécharger la note qui se trouve effectivement sur le site du Haut Conseil et qui est une note qui concerne l'égal conditionnalité et qui a été publiée ce jour en parallèle avec le rapport argent que vous avez entre les mains et enfin quatrième point le soutien et l'accompagnement des associations dans la recherche de financement et de financement qu'ils soient publics ou privés par exemple le centre Hubertine-Auclair de la région Île-de-France qui montre que c'est un bel investissement d'avenir pour l'égalité que ce centre Hubertine-Auclair et bien comme le fait le centre Hubertine-Auclair l'État et les régions doivent investir dans le renforcement des capacités des associations à aller chercher l'argent pour lever des fonds privés et aussi pour aider des associations à aller solliciter des fonds structurels européens il y a beaucoup d'argent à l'Europe mais c'est tellement compliqué et il faut tellement avoir des financements propres que c'est très compliqué d'aller les chercher et bien aidons les associations à être capables de le faire voilà donc les solutions existent sachons les saisir rien ne se fera spontanément en matière d'égalité nous devons continuer à travailler dur avec méthode et comme le préconisent l'ONU et le conseil de l'Europe qui sont quand même des organismes sérieux qui disent que les associations les instances qui travaillent pour les droits des femmes doivent soutenir doivent recevoir et j'ouvre les guillemets je reprends exactement leurs termes un soutien politique et financier permanent c'est quand même un bel encouragement alors aujourd'hui nous faisons nous réussissons avec peu à faire beaucoup je crois qu'il faut que nous soyons capables d'imaginer tout ce que nous pourrions faire ensemble si nous avions davantage à quel point nous pourrions accélérer le changement vers l'égalité des sexes alors le ministre du budget n'a pas pu être avec nous en dépit de l'invitation pressante que nous lui avons envoyée j'espère qu'il nous entend je suis sûre qu'il nous entend je vous engage à diffuser très largement ce rapport afin qu'il puisse être partout sur la table et qu'on puisse en discuter partout c'est très important ça ne peut pas rester dans un petit cercle il faut que ce soit un budget qui irrigue l'ensemble des politiques publiques partout dans toutes les instances de l'invitation de l'invitation et qu'on puisse